Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La liberté et l'égalité c'est moi, Général Laveau, chef des armées de la République française dans la colonie de Saint-Domingue, qui emporte le fer. Gérard et son bas, je l'ai rencontré en fait dans les années 70 à Paris. En fait c'était la maison de la radio, la grande maison ronde tout au bord de la scène où il apportait les couloirs et les studios, surtout parce que c'était déjà une très grande vedette du cinéma et de la télévision et surtout évidemment de la radio parce qu'il faisait des dramatiques, des pièces de théâtre, etc. Puis il venait aussi beaucoup parce que comme c'était un comédien connu, qui avait commencé quand même avec Tania Balashova, qui est une des plus grandes de l'époque en formation d'acteur, il avait commencé en 68 avec des pièces comme Malcom X, il avait joué dans la compagnie de Jean-Marie Serrault. C'était un des acteurs incontournables de la radio, de la télévision, pour les séries, du cinéma et du théâtre dans la France des années 60, 70, 80. Eh, les voilà, regardez, ils viennent sûrement nous chercher. On n'a pas entendu les hélécoriser. Les hélicoptères sont arrivés, ils viennent nous chercher. Ils arrivent, oui. Revenez, ne sortez pas. Ce sont des fêtes à mener. Allez, allez, allez. Ce qui l'a apporté de formidable, c'est cette espèce de grande humanité, puisqu'il était capable de jouer tout et n'importe quoi. Des grands personnages historiques, je parlais de Malcom X, par exemple, on l'a vu faire aussi... Le nègre est tout sans l'ouverture et qu'il n'a plus le temps d'attendre une... On l'a vu aussi faire des personnages plus humains, plus quotidiens, j'allais dire, dans les films comme les films d'Horée du Parc, en Côte d'Ivoire. Il est tourné un peu partout, Gérard. Tu rentres tard, qu'est-ce qui t'arrive? Je menais une petite enquête dans la rue Princesse. Tu sais que ton fils est l'amant d'une prostituée? Il n'est pas le seul. Pourquoi tu en connais d'autres? Tu es bien placé pour le savoir. Salope! Gaffe! Qu'est-ce que j'ai t'ai dit? Mais, mais, ça va pas! Je me disais que j'ai pied, je vais m'entendre de l'aise. Salope! Je viens de t'apprendre à dénoncer les gens. Salope! C'est celui-là! Une femme de sutipel et du fautout! Mani Congo, fils de Mani Congo, et arrière-petit-fils de Mani Congo, 12 descendants du grand et invincible Congomani. Ton clan n'a jamais fait de mal à personne, mais celui qui t'insulte mourra sans héritier et son grenier sera broyé par la foudre. J'ai dit... Tout le monde est salaud, tout le monde est blanc, tout le monde est noir. Le roi m'a dit qu'on voulait des blancs plus noirs. Il est plus blanc des noirs. Alors Gérard et son bas est rentré au Cameroun il y a quand même pas mal d'années maintenant, donc je l'ai perdu de vue et là, c'était un grand ami et il nous manque beaucoup ici à Paris parce qu'on cherche des acteurs comme lui. Je sais qu'il a tourné des films comme réalisateur. Désormais, l'enfant peau rouge vivra seul dans la cuisine de sa grand-mère. Je sais aussi qu'il avait des grands rêves de vouloir faire des écoles de théâtre pour les acteurs notamment. J'espère que ses rêves se sont réalisés et en tout cas j'aimerais lui dire comme je suis heureuse qu'on lui rende hommage ce soir à Yahoudé. Au pays, ma nature. Le coq a arrêté de chanter dans le village depuis que le tambou sacré annonce à l'oura.